Christelle Ludwig, vous allez faire une rencontre en 54 à Vienne qui va être un tournant phénoménal dans votre vie. 55. 55. Toutes les choses, je ne devrais pas chanter. Trop lourd, des rôles trop lourds. Trop lourd, naturellement. J'étais beaucoup trop jeune pour une vieille sorcière ou quoi. Et il m'a dit à mon enfant, toujours mon enfant, chez moi, vous chantez le kérobino. Et je dis, mais je ne veux pas aller à Vienne. Oui, 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 vous allez à Vienne, je vous engage. Et comme ça, j'étais engagée et je n'avais rien dans la main. Je suis allée à Hannover pour mon une année d'engagement. Et je n'avais pas un contrat, pas une lettre, rien, rien, rien. J'ai pensé, mon Dieu, qu'est-ce qui arrive à moi ? Je n'ai plus d'engagement à Hannover, je n'ai rien dans la main pour vraiment, pour Vienne. Mais avec lui, on pourrait être tranquille. Quand il a dit oui, c'était oui. Alors, qu'est-ce que vous chantiez juste avant, dans ces années d'Hannover ? Alors, j'ai chanté le Wozzec Marie, l'Eboli, tous les grands, Amneris et tout ça. Et tout d'un coup ? Et tout d'un coup, j'ai chanté Mozart à Vienne, la Dorabella, le kérobino. Est-ce que vous aviez chanté beaucoup Mozart avant ? Pas du tout, de la Marcellina. À part Marcelline ? Ah oui, le Dorabella, j'ai chanté, oui, mais pas le kérobino, non. Donc, chez Rubin, c'est vraiment, alors là, un retour en arrière. Ah oui, naturellement. Et c'est toujours, dans les grands opéras, les plus grandes voix chantent un petit peu moins. Alors, je peux dire, par exemple, une voix comme Tebaldi, dans une petite opéra, maison d'opéra, ne chante pas Mimi. C'est une trop grande voix pour Mimi. Mais dans une grande opéra, elle chante Mimi. Alors, toujours un petit peu en arrière. Et ça est bien pour la voix, parce qu'on se conserve la voix mieux. Mais quand même, j'ai dit tout de suite, parce que je ne voulais pas seulement chanter kérobino, parce que je détestais ça. Pourquoi ? Tous les rôles avec les pantalons, je détestais, parce que je devrais toujours être mince. Et je ne pouvais pas manger. J'aime manger et boire. Et toujours les calories, j'ai compté les calories pour être mince. Combien de calories pour chanter chérubins ? 1500. Ça veut dire qu'on doit éliminer un repas, toujours. Le matin, c'était une toast avec un café et rien d'autre. Pas de marmelade, de confiture, rien, rien, rien. Et des légumes et un petit peu de rien. Vous avez l'air désespérée ? J'étais désespérée, parce que je dois seulement regarder la nourriture et je gagne des fois. Alors, le chérubin. On a dit à Vienne, quand j'ai chanté pour la première fois, c'était très... Vous savez, c'est très difficile. Les Viennois, ils sont un public très difficile. Et on a les chanteurs en aime. Ce n'est pas adoré, c'est aimé. Et avant moi, le chérubin a été chanté de Hildegüden ou de Zena Jorinatz. Et on a aimé les deux. Et subitement, vient une jeune cantatrice pas connue de Hannover, la province allemande. Et naturellement, les Allemands ne sont pas aimés en Autriche. Parce qu'on dit toujours, Hitler ne pouvait jamais être grand chez eux, mais les Allemands, ils font grand. Ils ont fait grand, Hitler n'a pas. Alors, les Allemands, on n'aime pas. Le premier critique était, je n'ai pas le charme Autrichien pour chanter le cherubino et tout ça. Mais ils sont habitués avec le temps, ils en sont habitués. Et on a aimé les deux.